Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, principalement, on parlera de la hausse qui est en cours, quels sont les prochaines targets, est-ce qu'il y a des opportunités sur du scalping, sur de l'intraday pour accompagner cette tendance haussière, cette forte impulsion, est-ce qu'également c'est un piège, voilà, on verra tout ça en détail. Ensuite, comme d'habitude, une analyse d'Ethereum, des halcônes que vous m'avez demandé d'analyser dans les dernières vidéos, donc on fera une analyse de ces halcônes-là, et on verra les halcônes les plus fortes, notamment certaines qui se démarquent comme Shiba, actuellement, qui est forte dans les derniers jours, donc on verra qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, BTC, qui était bloqué sur son niveau des 64 000 dollars, 64 500 dollars, on a ici une très bonne impulsion haussière, on attend toujours la clôture, mais en tout cas, c'est très bien parti, on a ici une englobante de continuation, on voit qu'on englobe la pressante bougie baissière, surtout on a eu ici une prise de liquidité, on a été chercher le Previous Daily Law, qu'on peut voir à ce niveau-là, hop, je passe sur le graphique entier, on voit qu'on avait le plus bas de la précédente journée, et on a eu une très bonne réaction acheteuse dessus, pour aller chercher ensuite l'extrémité haute. Donc pour le moment, c'est une clôture, si on a une clôture qui est comme ça, qui est extrêmement bullish, prochaine target, 67 000 dollars, mais pour moi ici, on a passé les deux plus grosses résistances, ensuite le plus gros niveau, ce sera les 61 500 dollars, mais au vu du nombre de stops qu'on a accumulés, si on commence à déborder, ça ne m'étonnerait pas de faire un short squeeze assez violent, le fait de fermer pas mal de positions short, c'est des rachats au marché. Donc c'est plutôt pas mal, si on clôture comme ça, même en weekly, on aurait ici une patterne en W, et pour la première fois depuis un moment, on ferait des creux des sommets de plus en plus haut, parce qu'on le voit bien, dans cette dynamique, on était dans une dynamique baissière, avec des creux des sommets de plus en plus bas. Si je les note, on voit qu'on a un sommet important ici, un creux important ici, et jusqu'à ici, faire un creux, un sommet, mais cette fois-ci un creux plus haut que le précédent, et un sommet plus haut que le précédent. Donc ça serait plutôt pas mal, et la réintégration, déjà j'en avais parlé des 61 500 dollars, plus le cassage ici qui est en cours des 64 000 dollars, pour moi, on n'aurait pas de mal de faire un nouvel ATH. Après avoir pris énormément de liquidités au sud, on a quand même pas mal de sommets ici à venir chercher, et si on déborde, je pense que le marché peut faire un short squeeze assez important. Donc pour moi ici, les prochaines targets, je vous avais dire, à partir du moment où on réintégrerait ce niveau-là des 61 500 dollars, c'est un peu plus haut, c'est ce niveau-là, et bien pour moi, c'était direction l'ATH. Comme à chaque fois qu'on a joué les réintégrations, réintégration ici pour moi, c'était pour viser le haut de range, voire un ATH, réintégration ici, c'est exactement la même chose, à ce niveau-là qu'on est repassé au-dessus, direction selon moi l'ATH, et pour le moment, on est bien parti. Donc on cherche toujours à faire de la continuation de tendance, on avait toujours des moyennes mobiles qui étaient orientées à la hausse, même si on avait un affaiblissement au niveau du... Je vais changer de charte... Même si on avait un affaiblissement au niveau du 15 minutes, on voit bien qu'on a toujours une heure qui est plutôt haussée. Donc là, le fait d'avoir un break, on voit bien qu'on était bloqué à l'intérieur de ce range-là, avec une borne haute vers les 64 400 dollars. Là, on a un bon break, une bonne impulsion de cette bougie H4. On attend la clôture, mais c'est bien parti, qui est dans 10 minutes. On peut avoir une zone d'invalidation. C'est-à-dire que là, les personnes qui jouent la prochaine target, qui est les 67 000 dollars, ici, on peut avoir une zone d'invalidation qui est claire, c'est la réintégration de ce niveau-là. Et si on veut vraiment être plus précis et avoir une meilleure invalidation, c'est une clôture H4 sous cette bougie impulsive. C'est-à-dire que si les prochaines bougies viennent et clôturent sous ce niveau-là, c'est ici une réintégration. Ça sera très moche d'un point de vue action du prix. On aura de grande chance d'aller chercher les creux ici qu'on a laissés. Il y a pas mal de liquidités. Donc, bullish, on cherche bien sûr des achats, mais dans tous les cas, peu importe votre plan ou votre stratégie, vous devez avoir toujours une zone d'invalidation. Et ici, la zone d'invalidation, elle est très simple. Elle est en dessous de la bougie impulsive, ou alors une réintégration de ce range-là. On peut mettre un volume profile. Et si on commence à réintégrer et repasser, on a notre value area high qui est légèrement plus bas. Donc, ça peut être ici une zone d'invalidation si on retourne à l'intérieur de la value area. Donc, moi, personnellement, je préfère avoir une zone d'invalidation. Alors, quelqu'un qui prend ce trade. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas un risk reward qui est vraiment intéressant si on vise les 67 000 dollars. Par contre, si on vise le nouvel ATH sur le BTC qui est vers les 71 500 dollars, ça nous donne un risk reward de 5 pour 1 qui est vraiment intéressant. Donc, ça peut être une bonne entrée pour quelqu'un qui cherche à faire de la continuation de tendance de ce break, de ce range-là. Comme je vous l'avais dit, on joue toujours dans le sens de la tendance et les ranges précédés par des dynamiques haussières ont plus de chances d'avoir une continuation de la tendance initiale qui, ici, est haussière. Donc, plutôt chercher des achats. Maintenant, toujours avoir une bonne gestion de risque et surtout, le plus important, c'est une zone d'invalidation. Combien, et moi, c'était mon cas quand j'ai commencé à trader, combien de fois on est rentré en position, on avait une entrée, d'accord, un TP qui était défini, mais on n'avait pas de stop loss. On n'avait pas de zone d'invalidation ou alors une zone d'invalidation mentale. On se dit, bon, allez, je retourne là, mais pas une zone d'invalidation qui est claire. Et le problème, c'est, on va chercher cette zone-là, on ne coupe pas notre position parce qu'on espère, on espère, on se dit, non, ça va se retourner et ça continue d'aller plus bas. Au final, c'est une position sur l'intraday ou sur du swing qui se transforme sur une position plutôt long terme et, voire pire, on se fait liquider beaucoup plus bas. Donc, chaque position que vous prenez doit avoir une zone d'invalidation. Ça peut être sur une réintégration, le break d'un niveau, une pattern de retournement, ça peut être une invalidation temporelle. Chacun a sa méthode, à sa stratégie, à son invalidation, mais chaque trade doit avoir tout simplement un stop-loss. Et là, pour moi, pour ce break-là, l'invalidation, elle est claire, c'est une clôture H4 sous les 64 150 dollars. Donc, voilà pour le BTC. Comme je dis, c'est plutôt pas mal. Prochaine zone, aller chercher les 67 000 dollars. et on continue à faire de la continuation de tendance. Ici, on va avoir des moyennes mobiles qui repartent bien à la hausse. On voit qu'on avait un 15 minutes qui était ici plutôt plat. Donc, pas spécialement d'opportunité pour faire de la continuation de tendance. Là, le fait d'avoir un bon break, on voit déjà qu'on a un 5 minutes qui est bien orienté à la hausse, qui fait office de support. Or, on est passé au-dessus des points pivot daily. On les afflip également en support. Si on a une continuation de notre tendance et qu'on a des pull-back au niveau du tunnel 15 minutes, ça peut être des bonnes opportunités pour se positionner. On avait vu, comme je l'ai dit, cette zone-là de notre haut de range, les 64 500 dollars. Si on y revient, c'est sur cette charte. Si on retourne chercher ce niveau-là, c'est une bonne zone également pour chercher des achats. Tant qu'on n'a pas une réintégration, c'est un niveau qu'on doit toujours estimer comme support qui a plus de chances de réagir. Par contre, oui, c'est sûr, si on n'a rien à terre, il fera office de résistance. Donc là, pareil, sur l'intraday, privilégiez la continuation de tendance. On a un point pivot weekly aux 66 000 dollars, un point pivot monthly aux 66 700 dollars. Ce qui peut être des résistances intermédiaires, pas spécialement des niveaux où on va prendre des shorts, mais des niveaux où on peut tout simplement prendre des profits. Donc, c'est plutôt pas mal ce que nous fait le BTC d'un point de vue technique. Mais comme d'habitude, on joue dans le sens de la tendance. Après, j'ai envie de dire, ça fait un moment qu'on est dans ce range-là, depuis mars, que là, si je me mets en monthly, 1, 2, 3, c'est le septième mois, septième mois qui se clôture dans 4 jours. Donc, on aura le temps de reparler de la clôture monthly, mais si on clôture déjà au-dessus de ce niveau-là, on a ici également une pattern qui est assez intéressante. Voilà, maintenant, ça fait un moment qu'on est à l'intérieur de ce range-là. Je pense qu'on a épuisé pas mal de personnes. C'est la première fois, si je dis pas de bêtises, qu'on range autant de temps sur le marché. Alors, on avait ici un range également qui avait duré pas mal de temps, mais ça épuise du monde. Je le vois sur les réseaux. La dernière fois, j'ai posé une question. Je vous ai dit, comment vous le voyez le marché ? Est-ce que vous êtes plutôt euphorique ? Et il y en a beaucoup qui disaient, j'en ai marre, j'en ai marre, c'est chiant, on n'en peut plus. Et vous voyez, on fait un nouvel ATH, il y a énormément de gens qui arrivent, or, pas autant que je le pensais. Je pensais qu'il y allait y avoir beaucoup de nouveaux qui allaient arriver au moment de faire un nouvel ATH. Il y en a eu, mais pas énormément. Il n'y a pas eu une euphorie de marché. Elle a commencé un peu, mais pas autant comme il y a eu en 2020-2021. Et vous voyez, un mec qui n'y connaît rien, il arrive sur les marchés, il rentre, il voit le BTC qui a fait une telle performance, un x4 en un an, il se dit, bon, c'est bon, c'est le moment, et on a un range de 7 mois. Il y a de grandes chances que la personne ne suit plus les marchés actuellement est littéralement partie. Donc, de toute façon, ça, on le voit, on le constate sur les spreads. Les spreads, c'est la différence entre le contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Et on voit bien qu'on a des spreads qui sont en dessous des zéros depuis un moment, ce qui nous montre qu'on n'a pas une grosse euphorie de marché. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour repartir dans une tendance qui est saine. Je rappelle, on va le faire ensemble, les targets sur du long terme. Extension de Fibonacci, moi, le niveau que je surveille, c'est les 120 000 dollars parce que j'ai une double confluence ici entre prolongation de Fibonacci selon la tendance en prenant ce creux, l'ATH et le second creux le plus bas et en prenant l'extension de ce mouvement-là. J'ai ici une bonne zone de confluence. Pour moi, c'est une target réaliste que le BTC pourrait aller atteindre. Il peut aller plus haut, mais après, c'est la continuation de tendance, c'est des ordres qui vont être mis, mais j'aurai déjà une prise de profit ici. Après, les gens qui vont me dire BTC, 200 000 dollars, 300 000 dollars, 400 000 dollars, tout est possible. Maintenant, ces gens-là n'en savent rien et même moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas si on va aller chercher les 120 000 dollars. D'un point de vue technique, le fait d'avoir fait un nouvel ATH, d'avoir vraiment eu une clôture au-dessus de ce niveau-là, en plus en monstie, c'est qu'on a techniquement break l'ATH. Logiquement, c'est la prochaine target à aller chercher. Mais attention à ne pas vous faire influencer, je préfère vous le dire là parce que ça peut aller très vite le marché et si on a un short quiz, on peut rapidement aller chercher des 80 000, 90 000 dollars. Méfiance, le marché peut vite s'emballer, le marché peut vite vous influencer, vite vous faire, au contraire, que vous ne respectez pas votre plan parce que quand il y a tout le monde qui vont vous dire oui, 200 000 dollars, 300 000 dollars, ça y est, vous pouvez rapidement supprimer les ordres de vente que vous avez mis peut-être à 100 000 dollars, 120 000 dollars, 100 000 dollars qui est également un niveau intéressant à surveiller. Donc, le marché peut très vite s'emballer, rester calme, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, ça peut vite vous vous influencer, tenez-vous à votre plan et 100 000 dollars, 120 000 dollars, c'est des bonnes targets selon moi sur BTC. Et comme je dis, je préfère vous préparer maintenant parce qu'on peut aller très vite. Le marché peut rapidement faire une candle en daily, weekly de 20-30%, ça peut aller très très vite. Donc, si on fait un 20% à partir de maintenant, on est déjà aux 80 000 dollars, ce qui n'est pas impossible et ça ne me surprendrait pas d'avoir une bougie daily de plus de 20% si on commence à short squeeze et à liquider tous les SEL qu'on a. Et maintenant, j'ai une question à vous poser, est-ce que votre plan est prêt pour la suite ? C'est-à-dire que là, si on part du principe qu'on a une continuation de notre bull run, notre seconde phase de hausse, est-ce qu'actuellement, vous êtes prêt pour la suite ? Qu'est-ce que j'appelle être prêt ? Déjà, on n'est jamais prêt, je vous le dis, quand je dis est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous avez préparé votre stratégie de sortie ? On n'est jamais prêt parce que le marché est tellement irrationnel qu'il fait perdre la tête à tout le monde. C'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de risque, savoir dans quoi on est investi, savoir pourquoi on est investi, avoir des convictions et avoir un plan de sortie. Mais est-ce que vos ordres de vente sont prêts ? D'accord ? Au moins avoir un plan où vous savez, ces niveaux-là, vous vendez 15% de votre exposition en BTC, ici 20% de votre exposition, si on va chercher les 150 000 dollars, vous prenez 20%, etc., ça c'est vraiment important et si vous ne le faites pas, vous allez être influencé par les réseaux, par la hype qu'il va y avoir et vous n'allez pas prendre des profits et vous allez vous retrouver à tout simplement ne pas prendre des profits, avoir un top de marché et ensuite subir un moins 70%. Et vous serez là à vous dire ah ben j'aurais dû prendre des profits, il va falloir attendre 2-3 ans avant de retrouver vos prix d'entrée comme on a eu ici pour les gens qui n'ont pas pris leur profit sur la TH. Vous n'aurez jamais le top parfait, votre but ce n'est pas de vendre là, votre but c'est de vendre là. Donc voilà, quelqu'un qui en a accumulé sur des niveaux professionnels, son but c'est après une telle hausse de prendre des profits. Même là, moi j'ai coupé quelques positions à l'intérieur de ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que quand on rentre à 20 000, 25 000 dollars, on est déjà sur une bonne hausse et je n'ai pas honte de le dire, j'ai coupé certaines positions. Alors je suis toujours très bien exposé au marché mais j'ai clôturé certaines positions, j'ai réduit légèrement mon exposition. Et est-ce que c'est stupide de vendre là ? Si on prend le dernier bull market, je vais mettre en weekly, admettons que sur une phase de hausse comme ça, il y a quelqu'un qui a dit moi je vends là. Alors c'est sûr que quand ça repart, ah oui regarde t'as vendu là, le marché à partir de ton point où t'as rentré il a encore fait x2. Sauf que si on dézoome, quand il est en bear market, il a évité un moins 50% et surtout s'il est rentré sur des niveaux intéressants, il a fait une bonne performance. Vous n'aurez jamais le point le plus haut, c'est pas possible. Votre but c'est de prendre des profits sur la montée. Et là, quelqu'un qui me dit j'ai pris des profits parce que j'estime que le marché pouvait potentiellement se retourner, je te dis t'as eu raison et moi j'ai pris clairement des profits à ce niveau là. C'est pas parce que je pense que le marché va 100% se retourner, c'est juste que je préfère réduire mon exposition parce qu'on a déjà bien entamé le cycle. Oui on peut avoir une seconde phase de hausse et j'espère qu'on en aura une. Maintenant, je préfère quand même réduire mon exposition. Mais je suis toujours à plus de 60% d'exposition, 70% même d'exposition crypto. Actuellement, je dois être à entre 70 et 75%. Alors qu'à un moment j'étais à 80, même à un moment j'étais monté à 85, j'ai réduit légèrement mon exposition mais rien ne m'empêche de me réexposer au marché si j'ai des signaux qui sont intéressants, notamment sur les halcones. Et ce que j'aimerais voir, c'est une baisse de cette bitcoin dominance parce que je ne veux pas m'exposer sur BTC sachant qu'il est déjà assez haut et c'est compliqué de rentrer ici. Je pourrais rentrer davantage sur les halcones. Ce qui me manque, c'est une pattern de retournement sur la bitcoin dominance et surtout des halcones qui me montrent qu'on rentre potentiellement en halcon season. Ce qui n'est pas spécialement le cas ici. Donc je préfère attendre en ayant du cash quitte à rentrer plus haut mais au moins avoir un bon timing. Au niveau d'Ether. Ether, toujours un peu plus faible même s'il avait bien performé quand même ces derniers jours. c'est un peu plus que le BTC on le voit bien sur la paire ETH-BTC on avait eu une bonne hausse. Bon là on a un retracement après on est sur un rebond en V-bottom ça ne m'étonne pas de revenir chercher ce creux-là. ETH là, on est toujours dans cette zone d'imbalance. On voit la différence où BTC est en train de break son plus haut. Ether il est toujours dans cette phase de consolidation. Moi Ether, je vous avais montré que j'en avais racheté. C'était 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 que je retrouve c'était ici 2320 dollars. C'est ma dernière entrée que j'ai eue sur Ether. D'ailleurs je n'en avais pas racheté depuis un très long moment. Ether j'en ai accumulé dans toute cette zone-là. J'ai une moyenne d'achat sur Ether à 1600, 1650, 1700, faudrait que je vérifie. Mais globalement j'en ai accumulé dans cette zone-là. Pour moi Ether a un gros potentiel sur du long terme. Maintenant il faut se l'avouer sur du court terme. Ce n'est pas l'alcon la plus forte. Il est sur résistance actuellement. Pour moi il vaut mieux patienter et se concentrer sur des alcons qui sont beaucoup plus fortes. Et ça, on a Shiba qui performe bien. On peut voir ici, on regarde les alcons qui performent bien. On voit que sur du daily on a encore Nier qui performe bien. On l'a vu, c'est une alcone qui était très forte les derniers jours. Là c'est Tao. Vous voyez Tao que moi j'ai pris mes profits. Je vous l'ai montré sur ma position. Sur Tao, j'ai pu le trade j'ai dû le supprimer. Mais j'ai coupé sur les 0,78 ici. Tao qui commence à redevenir un peu plus faible comparé à des cryptos qui continuent à être fortes comme Nier. Nier très forte. Shiba qui est passée forte également. Ça, pour la continuation de tendance, c'est les alcones qu'il faut surveiller. On voit qu'en daily ici, FTM, Rune, Pep, Nier, Shib, c'est pas mal. Sur du weekly, pareil, Nier, Shib, ICP, c'est les alcones les plus fortes. Concentrez-vous sur ces alcones-là pour faire de la continuation de tendance. On m'a posé une question très intéressante. On m'a dit quand tu dis que c'est une alcone forte comme ça, c'est quoi ? C'est sur du court terme, sur du moyen terme, sur du long terme. Ici, je regarde la performance en weekly, donc automatiquement, c'est pour prendre des décisions sur de l'intraday. Je ne vais pas prendre des décisions sur du swing. Là, le but, c'est d'accompagner la tendance. On voit bien sur Shib, on a une tendance qui est forte en daily. Je vais me concentrer sur du 1h15 pour faire de la continuation de tendance et accompagner Shib dans sa tendance qui est haussière où tous les pullbacks seront des opportunités pour se positionner. On voit bien qu'elle performe bien alors qu'on a un BTC qui est dans une phase de consolidation. Quand vous avez comme ça une halcone qui est en hausse, par exemple sur du 15 minutes alors qu'on a un BTC qui en baisse, ça vous montre tout simplement qu'on a une forte demande et vaut mieux, vous voyez ici, chercher des achats sur Shib que plutôt sur BTC. On a FTM qui performe bien. Au-dessus des moyennes mobiles, pareil, on est en train de break un niveau assez important. Vous prenez les halcones les plus fortes et si vous regardez en weekly, vous allez chercher à faire de la continuation de tendance sur l'intraday. Si vous regardez en daily, vous allez plutôt chercher à faire de la continuation de tendance sur du scalping. Si vous regardez en monthly, ça va être plutôt pour l'intraday également et du swing trading. Mais voilà, il faut que ça soit cohérent et il faut que ça soit bien sûr proportionnel. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question mais souvent, moi je vais le regarder en weekly pour faire de la continuation de tendance sur l'intraday. Ça peut m'arriver de le regarder en daily pour faire du scalping mais je fais beaucoup plus d'intraday que du scalp. Voilà, on m'a demandé d'analyser quelques Zalkoins. On va le faire bien sûr ça. KSM. KSM, je ne connais pas spécialement cette crypto. En tout cas, ce n'est pas très beau. Je me mets en log. On a fait un all-time low là, ici. on est toujours sous le tunnel daily. Vous voyez déjà, ce n'est pas une halcon qui est forte. Je ne connais pas le fondat. Ça, c'est un point important. Si vous pensez que le fondat est très bon, vous avez de fortes convictions là-dessus parce que le fondat, l'équipe, la token mix est bonne. OK, on peut être sur des zones d'achat vu qu'on est sur des points bas, on est sur des niveaux de support assez long terme. Maintenant, pour quelqu'un qui veut faire du trading et qui veut faire de la continuation de tendance, ce n'est pas une halcon qui est spécialement forte. On est sur un niveau ici de résistance. Déjà, c'est un point important à noter. Alors oui, on a une tendance sur du court terme mais on n'a pas la tendance avec un fort flux haussier. On voit bien le tunnel 15 minutes, il est en hausse mais il y a une différence entre avoir un 15 minutes qui est en hausse mais qui est hyper fin. Le fait d'être aussi fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fort flux, un fort momentum, une forte volatilité. Si je regarde SHIB, on voit le 15 minutes, déjà il s'écarte, il est beaucoup plus important. Si je regarde les BPC, avant qu'on consolide, vous voyez, ça c'est parfait pour faire de la continuation de tendance. Quand je regarde KSL ici, on passe au-dessus ou on passe en-dessous le 15 minutes, ce n'est pas incroyable. Déjà, ce n'est pas une halcon qui est forte. De toute façon, on le voit bien au niveau du prix. Si je me mets en weekly, on est sur des plus bas et on est sous le tunnel daily. Maintenant, quelqu'un qui se dit « Ok, moi sur l'investissement long terme, j'aimerais bien me positionner pour un potentiel bottom, ce qu'il faut c'est une pattern de retournement. » Déjà, ça serait bien d'avoir une inversion de notre dynamique au-dessus des 22,73 dollars. Et également, si on passe au-dessus du tunnel daily, on aura un signal assez important d'inversion de dynamique. Vous voyez, comme on a eu ici, on avait un daily qui faisait office de résistance tout le long. On la break, on la flip en support et on a eu quand même un bon rallye haussier avec un 150%. Si on a la même chose, on n'aura pas de mal de revenir chercher au moins cette zone de rechargement de short ici, entre les 0.118, 0.786, donc un KSM entre les 46 et les 55 dollars. Donc voilà, ça dépend toujours de l'horizon de temps quand vous me demandez d'analyser une altcoin. Sur du long terme, on est sur des niveaux de support. Maintenant, il faut se poser la question pourquoi cette altcoin n'a pas tant performé que ça ? Est-ce que ça cause un problème d'un point de vue fondamental ? Est-ce que c'est d'un point de vue tokenomique ? C'est quoi les raisons ? Et en général, une altcoin qui n'a pas autant performé, méfiance quand même pour la suite. Par contre, pour du trading, ici pour moi, ce n'est pas les altcoins que je surveille parce que je préfère me concentrer sur des altcoins qui sont fortes et surtout sur des altcoins qui ont quand même assez de volume, qui sont dans le top market cap. Je fais très peu de trading, à moins du trading long terme, mais sur de l'intraday, sur du swing, je me concentre sur des altcoins avec une capitalisation assez importante. KSM, vous m'avez demandé d'analyser, c'était, j'ai Avax qui est ressorti pas mal. C'est vrai que ça fait un moment que je n'en ai pas parlé d'Avax. On va regarder ça et puis ce n'est pas une altcoin que je possède donc je regarde très peu la charte. Ce n'est pas une altcoin Avax, on a pull back le niveau des 21 dollars qui était un gros niveau de support et ici on a une pattern de retournement. On est en train de break le tunnel daily. Si on a une clôture weekly comme ça, c'est extrêmement bullish. On repasse au-dessus du tunnel daily qui faisait bien office de résistance. Vous voyez, on la break, on a eu une bonne phase de hausse, on a eu une consolidation à l'intérieur, on n'a pas réussi à repartir et depuis, il faisait office de résistance. Donc là, on repasse au-dessus d'un niveau très important sur du long terme. Pattern de retournement également, ce qui veut dire qu'on inverse la dynamique baissière qui est en cours. Si c'est le cas, prochaine zone, 0.382 et les 0.118 ici de Fibonacci. Voilà pour Avax. Et sur du court terme, regardez ça. C'est vrai, c'est une altcoin qui est quand même assez forte mais je ne sais pas ce que j'ai ici dans Avax. Ouais, on est sur un milieu de tableau donc ce n'est pas l'altcoin la plus forte mais ça va, à sort du lot, ce n'est pas comme LTC ou TLX par exemple. Et la dernière crypto que vous m'en demandez, c'était Mina. Mina, Mina. Alors, on est revenu chercher des gros niveaux de support, des gros bad range. On a ici une pattern de retournement qui va être en cours si on valide et on clôture comme ça. Donc déjà, c'est un signal pas mal. Le fait d'avoir une pattern de retournement sur des niveaux bas, ça nous montre que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre et on refait des crues des sommets de plus en plus haut. Le break du tunnel daily, ça serait vraiment encourageant et dans ce cas-là, pareil, on pourrait revenir à minima 0,382 voire les 0,188 de Fibonacci donc un Mina entre les 1, donc 0,85 centimes de dollars là et les 1,20. Donc c'est les prochaines targets sur Mina si on valide cette pattern de retournement. Dans tous les cas, on est dans une zone où on va plutôt chercher des achats. On est sur des zones de bottom potentiel ici. De toute façon, on l'a vu sur les altcoins, on essaye de bottom. Maintenant, on est sur des gros niveaux de support donc compliqué de chercher des shorts à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, ce qui est vraiment important et j'insiste là-dessus, vous allez peut-être me dire que oui, tu répètes encore à nouveau ce que tu as dit mais c'est vraiment très important et vous verrez, j'espère que vous me remercierez. Enfin, c'est surtout vous qui faites le travail mais si je peux contribuer au moins à vous préparer pour la suite, c'est vraiment le plus important. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous sur votre stratégie de sortie, à quel niveau vous allez sortir, comment vous allez gérer votre exposition avec le cash que vous allez avoir quand vous allez prendre des profits, qu'est-ce que vous allez faire avec ce cash, est-ce que vous le convertissez en stablecoin, en fiat, qu'est-ce que vous en faites mais il y a un plan. Si vous n'avez pas de plan, c'est comme naviguer en bateau sans boussole, sans voile. Vous ne savez pas où vous allez et c'est un peu au petit bonheur la chance. On ne veut pas de chance qu'on trade, on ne veut pas de chance qu'on investit. Oui, il y a la chance mais on ne veut pas être dépendant de ça. Et ça, ça passe par, comme je l'ai dit, avoir des niveaux de prise de profit. Donc faites ce travail-là d'aller chercher des extensions de Fibo, d'aller chercher des chiffrons psychologiques, etc. Et sachez combien vous prenez de profit en fonction de votre exposition sur chaque actif. Je le répète, mais c'est vraiment important. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez vous retrouver à, si on a un bullrun, à ne pas savoir quoi faire, à vous laisser influencer par la majorité des gens parce qu'il va y avoir une hype. Ceux qui l'ont connu en 2020-2021, je pense que vous n'allez pas refaire la même erreur. Et si vous n'avez pas connu un bullrun, croyez-moi que le marché, comment il évolue et comment on peut avoir une hype, ça peut être difficile à prendre des décisions parce qu'on peut se laisser clairement influencer par le marché. Quand vous voyez votre capital doublé chaque jour, j'ai envie de dire, limite, ça peut être compliqué de prendre des décisions rationnelles et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre dans ce genre d'état émotionnel. Il faut prendre les décisions maintenant pour être tranquille pour la suite. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du marché actuellement et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501